... On a des potentialités extraordinaires, les pays ont des avantages comparatifs. La raison pour laquelle on avait approché nos partenaires DEIC, qui sont basés en Turquie, on avait un accord de partenariat entre la Chambre de commerce et DEIC, sur lesquels il y a beaucoup de programmes, des événements qui étaient prévus, soit au Mali ici, ou en Turquie. C'est dans ce cadre que nous accueillons aujourd'hui une forte délégation d'hommes d'affaires turcs qui est voulue dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de l'énergie, un exemple, des infrastructures, de l'éducation, des domaines comme le BTP aussi. Donc, on a eu à repérer un maximum de secteurs sur lesquels on les met en relation pour nuer des relations ou faire des partenariats. Ils sont prêts, ils ont les moyens de le faire. Ils veulent avoir des partenaires avec lesquels ils vont réaliser ces différents projets ici au Mali. Il y a des projets qui sont en cours. Il y a un de ces structures qui est en train de réaliser ici aujourd'hui, un central énergique à Niamana, qu'on appelle Aska. L'objectif de la présente rencontre est que les deux parties travaillent à hisser une relation d'affaires déjà excellente toujours au plus haut niveau possible qu'il soit. A la lumière des présentations des potentialités, vous vous rendrez compte qu'il y a de très nombreux domaines d'activité économique qui pourraient intéresser les deux parties. Aussi, je voudrais vous engager, opérateurs économiques maliens, à profiter le plus amplement possible des opportunités d'affaires à travers les rencontres B2B. Le ministre au nom duquel je m'exprime a pu personnellement se rendre compte lors du deuxième forum afric-turc en octobre 2018 à Istanbul, de tout ce que la Turquie pourrait nous rapporter en termes d'échange d'expérience, de transfert de compétences, de savoir-faire et autres. Son Excellence M. Kieta est allé en Turquie, c'est la première fois qu'un président malien est allé en Turquie en 2015. Notre président, son Excellence M. Erdogan, est venu ici juste en mars dernier. C'est aussi la première fois qu'un président turc est venu au Mali. Nous avons des ambassades actives dans les deux pays. Notre ambassade aura bientôt 10 ans l'année prochaine. Donc, politiquement, on n'a absolument aucun problème, alhamdulillah. Nous avons de la coopération militaire. Beaucoup de Maliens, maintenant, vont en Turquie pour se former. Nous contribuons financièrement à la force G5 Sahel. Et aussi, nous avons deux policiers au sein de la MINUSMA. La Turquie a rénové une partie du Parlement, ici à Bamako. Nous avons construit une mosquée ici à Bamako, la mosquée Yusultam. Parce que je pense que l'avenir de ce pays réside dans un grand investissement pour l'éducation et nous contribuons à cela. Merci.